Président russe maintenant, Vladimir Poutine admet finalement que l'attentat de vendredi en banlieue de Moscou, qui a fait plus de 135 morts, est l'oeuvre d'islamistes radicaux. Mais Sylvain, il cherche toujours à lier l'Ukraine à cette attaque-là. Oui, ça a pris trois jours, en fait, avant qu'il reconnaisse, parce que la preuve était plutôt abondante. La revendication, évidemment, du groupe État islamique, une branche, en fait, du groupe, et évidemment, les images, la manière également. Et finalement, aujourd'hui, il a admis que ce sont des islamistes radicaux derrière tout ça. Mais ce qu'indique, et il ajoute tout de suite Vladimir Poutine, maintenant, on sait qui a procédé à cet acte odieux. Maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est qui en a été le commanditaire, le responsable, le grand financier de tout ça. Et selon lui, il ne faut pas écarter l'Ukraine. En fait, il montre du doigt l'Ukraine. Qui d'autre peut bénéficier de cet attentat, sinon l'Ukraine et ses alliés, l'Occident? Bien sûr, Vladimir Poutine a beaucoup de difficultés aujourd'hui à admettre qu'il y a eu une faille énorme de sécurité, alors qu'il vient d'être élu, justement, avec cet argument-là. Alors, on le voit dans les décombres, on continue de chercher, encore une fois, des corps. On est à 137 morts aujourd'hui, mais il y a quand même près de 90 personnes qui ont été blessées. Les suspects qui ont été arrêtés, quatre d'entre eux ont été finalement accusés de terrorisme. On voit dans quel hectare ils se trouvent. On ignore quels ont été vraiment les aveux de ces quatre personnes. Trois d'entre eux sont originaires du Tadjikistan. Je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de retourner contre l'Ukraine. Cela dit, vous avez entendu évidemment le président français Emmanuel Macron qui réagissait là-dessus. Il faut dire une chose aussi, c'est que l'Europe se retrouve avec un enjeu de sécurité maintenant. Ça s'est passé à Moscou, mais cet été en France, il y a les Jeux olympiques. Fin juillet jusqu'au... Enfin, ça dure trois semaines, jusqu'au milieu du mois d'août. Alors, la sécurité est à son sommet maintenant, au sommet d'urgence attentat. Même chose en Allemagne. Il y a la Coupe Euro aussi cet été. L'Italie qui augmente également son alerte sécurité. On le voit bien, là. Les attentats à djihadistes, qu'on croyait évidemment chose du passé, avec la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, évidemment, et tous les conflits mondiaux, eh bien non, ça se poursuit. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain.